Ce week-end, alors que les négociations pour une trêve à Gaza se poursuivaient au Caire, en Égypte, la tension est encore montée d'un cran entre Israël et le Hezbollah, au Liban, qui a annoncé avoir lancé plus de 320 roquettes contre des bases militaires en Israël. Alors que s'est-il passé et comment la situation pourrait évoluer ? Salut, c'est Léa, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Et au passage, pour ceux qui demandent, Hugo reviendra d'ici mercredi avec le retour du format traditionnel. Alors pour vous redonner rapidement le contexte, dès le lendemain du massacre du Hamas en Israël le 7 octobre, le Hezbollah, qui est un allié du Hamas et qui est soutenu par l'Iran, l'ennemi juré d'Israël, a revendiqué plusieurs tirs contre Israël, qui a alors riposté. Le Hezbollah, c'est un parti politique islamiste libanais, mais aussi une organisation armée qui est classée comme terroriste par l'Union Européenne et de très nombreux pays. Et donc depuis maintenant 10 mois, on assiste quasiment tous les jours à une montée de la violence à la frontière entre Israël et le Liban, qui se situe au nord d'Israël. En tout, depuis le 7 octobre, ces attaques ont déjà tué plus de 600 personnes au Liban, principalement des combattants du Hezbollah, mais aussi au moins 131 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, 23 militaires et 26 civils ont été tués, selon les autorités israéliennes. Par ailleurs, ces affrontements ont mené au déplacement de 160 000 personnes des deux côtés de la frontière. Alors c'est pas la première fois qu'on évoque les tensions entre Israël et le Hezbollah, mais ce dimanche, un nouveau cap a été franchi. Mais concrètement, que s'est-il passé ? Ce dimanche, aux alentours de 5h du matin, heure locale, le Hezbollah a annoncé avoir lancé plus de 320 roquettes contre 11 bases militaires en Israël et sur le plateau du Golan, un territoire syrien occupé par Israël. Ces roquettes ont été interceptées par le Dôme de Fer, le système de défense aérienne israélien conçu pour intercepter des roquettes. Alors selon le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui s'est exprimé dans la soirée lors d'une allocation télévisée, la cible principale de l'opération est, je cite, la base de Glilot, la principale base de renseignement militaire israélienne. Selon les médias israéliens, cette base abrite le siège du Mossad, qui est le service de renseignement extérieur israélien. Mais d'après l'armée israélienne, la base de Glilot n'a pas été touchée, et ses attaques ont fait des dégâts mineurs et ont aussi mené à la mort de l'un de ses soldats. A noter que cette offensive du Hezbollah intervient un mois après la mort de l'un de ses chefs militaires, Fuad Chokr, qui a été tué le 30 juillet dans une frappe israélienne à Beyrouth, la capitale du Liban. Mais alors, quelle a été la réponse israélienne ? En fait, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h du matin, l'armée israélienne a lancé une attaque qu'elle a qualifiée de préventive dans le sud du Liban pour empêcher une attaque d'envergure contre Israël. Selon l'armée israélienne, environ 100 avions de chasse de l'armée de l'air ont détruit des milliers de lances-roquettes du Hezbollah qui étaient, je cite, « prêts à tirer immédiatement vers le nord et le centre d'Israël ». De son côté, le chef du Hezbollah a affirmé que l'opération s'était déroulée comme prévu et a démenti la destruction de milliers de missiles et de rampes de lancement par Israël. Par ailleurs, le ministère de la Santé libanais a fait état d'au moins trois morts. Dans son allocution télévisée, le chef du Hezbollah a annoncé que son attaque était terminée pour dimanche, tandis que le Hamas a estimé que cette attaque constituait, je cite, « une gifle pour Israël ». De son côté, le ministre de la Défense israélien Yoab Galant a décrété ce dimanche l'état d'urgence en Israël pour 48 heures. Mais alors, y a-t-il un risque de guerre totale entre Israël et le Hezbollah ? En fait, si le gouvernement israélien a décrété l'état d'urgence, c'est parce qu'il est « convaincu », je cite, « qu'il existe une forte probabilité qu'une attaque soit menée contre la population civile, également dans les autres zones du pays ». Par ailleurs, suite à l'attaque du Hezbollah de ce dimanche, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a juré, je cite, « de tout faire pour la sécurité des habitants du nord du pays, donc à la frontière du Liban ». A noter que les États-Unis, qui sont le principal soutien d'Israël, se sont dit prêts à soutenir la défense d'Israël. D'ailleurs, ce dimanche, un haut responsable de défense américain a indiqué que les États-Unis avaient aidé l'armée israélienne à surveiller les tirs du Hezbollah vers Israël, sans pour autant intervenir directement. De son côté, le Hezbollah a indiqué que cette attaque constituait, je cite, « la première phase de son plan pour venger la mort de Fouad Chokre ». Hassan Nasrallah a cependant écarté ce dimanche la possibilité d'une guerre imminente, et il a indiqué aux Libanais qu'il pouvait, à présent, je cite, « respirer ». Alors, pour le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi, qui a été interrogé par France Info, je cite, « le Hezbollah n'a aucun intérêt à une guerre totale, car il aurait énormément à perdre ». Déjà, il pourrait considérablement s'affaiblir, alors qu'il constitue un vrai atout pour l'Iran, qui a beaucoup investi dans ce mouvement. Et puis, le Hezbollah pourrait aussi être critiqué, y compris au sein de la population libanaise, pour faire entrer en guerre le Liban, alors que la situation économique du pays est au plus bas depuis quelques années. Côté israélien, l'armée n'a pas non plus forcément intérêt à entrer en guerre contre le Hezbollah, notamment parce qu'il est bien plus puissant que le Hamas, puisqu'il est largement soutenu par l'Iran. En tout cas, plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, ont décidé ce dimanche de suspendre temporairement leur vol vers Tel Aviv et Beyrouth jusqu'à ce lundi à Minima. On continuera à suivre tout ça, je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Léa et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Emmanuel Macron a continué à recevoir et consulter de nombreuses figures politiques ce lundi pour décider de qui il pourrait nommer au poste de Premier ministre dans les prochains jours. Après avoir discuté ce vendredi avec des membres du Nouveau Front Populaire, il a notamment reçu ce lundi les présidents de l'Assemblée Nationale, Yael Brown-Pivet, et du Sénat, Gérard Larcher, mais a également rencontré Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement National, mais aussi leur allié Eric Ciotti, ex-Les Républicains. A la suite de ces entretiens, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont déclaré que le RN censurerait tout gouvernement du Nouveau Front Populaire, donc issu de la gauche. Selon eux, la proposition de Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir de ministre de la France Insoumise dans le gouvernement ne changerait, je cite, strictement rien. De son côté, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a réagi sur France Info à la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, il n'y avait plus d'obstacle pour la nomination de Lucie Castez, la candidate que le Nouveau Front Populaire propose pour le poste de première ministre. On verra donc comment ça évolue. Deuxième actu, Pavel Durov, le fondateur et PDG de l'application de messagerie cryptée Telegram, a été arrêté en France ce samedi. Il a été arrêté à l'aéroport du Bourget alors qu'il descendait de son avion pour un dîner à Paris. En fait, le milliardaire franco-russe est visé par un mandat d'arrêt qu'il accuse de complicité à cause du manque de modération sur sa messagerie Telegram. Les autorités accusent l'application d'héberger des groupes pédocriminels ou encore des discussions liées au trafic de drogue ou à l'apologie du terrorisme, sans pour autant qu'une politique soit mise en place par son PTG pour limiter tout ça. Alors son arrestation a beaucoup fait parler sur les limites de la liberté d'expression et la nécessité de modérer le contenu en ligne. Le milliardaire Elon Musk a par exemple posté sur X avec le hashtag FreePavel et les autorités russes, le pays qui utilise le plus Telegram, ont accusé la France d'être un pays liberticide. De son côté, Emmanuel Macron a affirmé cet après-midi que cette arrestation n'était, je cite, en rien une décision politique et qu'il revenait au juge de décider. En tout cas, Pavel Durov est toujours placé en garde à vue en France, on vous tiendra au courant. Troisième actu, en Ukraine, au moins 3 personnes sont mortes ce lundi matin par une attaque russe massive qui a touché 15 régions sur le Premier ministre ukrainien. La Russie a affirmé ce lundi avoir frappé des sites énergétiques et atteint toutes les cibles, ce qui a mené à de nombreuses phases de courant en Ukraine. Et des explosions également étaient entendues à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et autre info, rapidement, un collaborateur de l'agence de presse britannique Reuters a été tué et deux journalistes ont été blessés dans la nuit de samedi à dimanche après une frappe sur leur hôtel à l'est de l'Ukraine. Ce week-end, au moins 14 civils sont morts dans des bombardements. Quatrième actu en France, la synagogue Bet Yaakov de la Grande Motte dans l'Hérault a été la cible ce samedi d'un incendie et d'une explosion. Aucune victime n'est à déplorer, mais un policier municipal a été blessé et l'auteur présumé de l'attaque a été interpellé à Nîmes ce samedi soir. Selon France Info, l'homme qui a mis le feu à la synagogue samedi matin est un Algérien de 33 ans en situation régulière. L'homme a pu être identifié au moment de sa fuite grâce à des caméras de surveillance qui le montraient avec un drapeau palestinien à la ceinture. Son visage n'était pas couvert, ce qui a permis aux enquêteurs de l'identifier. Selon le ministre démissionnaire Gérald Darmanin qui a dénoncé un acte antisémite, l'homme attendait avec une hache à la sortie de la synagogue mais a finalement pris la fuite avec l'intervention rapide des forces de l'ordre. Trois autres personnes de son entourage ont aussi été placées en garde à vue, on vous tiendra au cours. Cinquième actu, une fusillade qui aurait visé le rappeur SCH a fait un mort et un blessé grave dans l'Hérault ce lundi. La fusillade a eu lieu peu avant 6h du matin près de la discothèque La Dune sur la plage de la Grande Motte où s'est produit SCH dans la nuit. Les tirs provenaient d'une voiture avec 4 passagers à son bord. Les assaillants visaient une seconde voiture dont l'un des passagers a été tué d'une balle dans le thorax et dont le conducteur a été grèvement blessé à l'épaule. Sont les premiers éléments de l'enquête, le rappeur SCH était visé par cette fusillade mais il avait déjà regagné son hôtel au moment des faits. D'après le média local Le Métropolitain, les personnes touchées dans la fusillade seraient le chauffeur de SCH et un membre de son équipe. Les assaillants sont toujours recherchés, on vous tiendra au cours. Sixième actu, l'ONU s'est dite préoccupée ce dimanche par une nouvelle loi qui durcit davantage des restrictions pour les femmes en Afghanistan. Parmi ces nouvelles restrictions promulguées par le ministère de la justice du pays, on retrouve notamment l'interdiction pour les femmes de chanter, réciter une poésie ou lire à voix haute à l'extérieur de leur foyer. Cette loi s'ajoute aux nombreuses restrictions déjà appliquées aux femmes du pays et si jamais ces lois ne sont pas respectées, la sanction peut notamment aller de l'avertissement verbal à 3 jours de garde à vue. En fait, les talibans, un mouvement islamiste intégriste armé qui est arrivé au pouvoir il y a 3 ans, cherchent à renforcer une interprétation stricte de la charia, la loi islamique imposée à la société. Septième actu, les deux astronautes américains qui sont actuellement bloqués dans la Station Spatiale Internationale vont finalement revenir sur Terre en février 2025, soit 8 mois après la date initialement prévue pour leur retour. En fait, ils devaient rejoindre la Station Spatiale Internationale, l'ISS, puis revenir sur Terre seulement 8 jours après leur arrivée. Mais la NASA a détecté des problèmes dans leur vaisseau qui auraient pu les mettre en danger pour leur retour. Le vaisseau, un Starliner de la marque Boeing, va donc être renvoyé sur Terre, mais vide, pour ne prendre aucun risque. Et les deux astronautes vont quant à eux devoir rester dans l'ISS en compagnie de l'équipage sur place qui lui reste toute l'année. Ils reviendront donc finalement sur Terre en février prochain à bord d'une mission de l'équipage Crew-9 avec l'agent SpaceX, l'agent spatial d'Elon Musk et concurrent de direct Boeing. Et on finit avec cette actu, on en sait plus sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques qui aura lieu ce mercredi de 20h à 23h15. Alors la cérémonie débutera par une parade gratuite des sportifs sur les Champs-Elysées qui se dirigeront jusqu'à la place de la Concorde. Là aura lieu la parade officielle ainsi que le spectacle. Pour vous donner une idée, plus de 10 000 athlètes étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pour les Jeux Paralympiques, ils seront près de 4 400. Cette année, la délégation française est composée de 236 sportifs. C'est la première fois de l'histoire qu'ils sont aussi nombreux. Et comme pour les cérémonies des Jeux Olympiques, c'est le directeur artistique Thomas Joly qui sera aux commandes. Mais pour le moment, aucun nom des artistes qui seront présents lors de la cérémonie n'a encore été révélé. Merci Samy, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ces actus du jour. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.